Vidéo numéro 5 Tout se passe comme si Dans ma génération, l'étude de la physique commençait en classe de seconde. Cela peut sembler étrange, puisque les sciences naturelles commençaient dès la sixième dans la foulée des leçons de choses du primaire. Mais il est vrai que le programme était assez costaud. On attaquait d'emblée sur les fondements avec les grandeurs physiques, les systèmes d'unité et la théorie des incertitudes, développées parallèlement avec le calcul des dérivés en maths. Mais on avait dû estimer ces considérations un peu trop rudes pour des élèves plus jeunes. Ensuite, on avait droit à un bon trimestre de statique, avec l'inventaire des forces cachées derrière l'équilibre d'un corps, là aussi en parallèle avec le cours de maths sur les vecteurs. Ensuite, l'hydrostatique, enfin les coupes de force, les moments, etc. La mécanique était considérée comme la base de tout l'édifice scientifique. L'une des phrases que notre professeur a répétées le plus souvent était « tout se passe comme si ». En réalité, l'approche suggérée par ce début de phrase est celle de l'expérience de pensée, popularisée aujourd'hui à propos des raisonnements d'Albert Einstein. J'ai eu le même professeur en première, et il a répété cette phrase encore plus souvent, car l'électricité se prêtait au moins autant à des constructions semi-abstraites à résonance concrète, à la fois plus élégantes et plus suggestives que l'application des principes généraux. Nous en verrons des exemples tout à l'heure. En mathématiques, il y a des situations analogues au niveau de la recherche la plus pointue. L'une des méthodes les plus fécondes pour fabriquer des résultats vrais est de rechercher des situations où la résolution d'un problème ouvert impliquerait le résultat. Par exemple, avant le travail d'Andrew Wiles, si un théoricien des nombres constatait qu'un certain résultat non évident pouvait se déduire du grand théorème de Fermat, il pouvait être sûr d'avoir mis le doigt sur un filon. Le résultat était forcément vrai, maintenant on en est sûr, car depuis longtemps plus personne n'imaginait qu'une petite construction facile pourrait aboutir à nier le théorème de Fermat. Et bien entendu, on finissait toujours par trouver une preuve indépendante, si c'était une propriété pas trop générale. Ce genre de circonstances se produit couramment dans toutes les branches des mathématiques. Les questions non résolues qui font consensus au niveau du résultat, en général pour de très bonnes raisons, comme l'examen d'un très grand nombre de cas particuliers, sont une mine de théorèmes vrais. Tout se passe comme si le théorème grand X était vrai, mène souvent à des trésors qui auraient pu rester cachés. C'est un des rares cas où faire un pari rapporte quelque chose à coup sûr. Revenons maintenant à la physique avec trois exemples que j'espère assez parlants. Exemple 1 Le théorème d'Archimède Tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut dont l'intensité est égale au poids du volume du liquide déplacé. Ce résultat célèbre, parfois appelé principe d'Archimède, se démontre immédiatement grâce à une expérience de pensée. En effet, tout se passe comme si le liquide ne s'était pas aperçu qu'une partie de son volume avait été remplacée par un corps étranger. Il applique donc à l'envahisseur exactement la même force que si celui-ci était composé de ses propres molécules. Cette force devant compenser la pesanteur, le résultat est immédiat. La légende d'Archimède aurait utilisé ce résultat pour prouver que la couronne du roi de Syracuse, Hieron II, n'était pas en or massif et confondre ainsi un or fèvre qui avait triché. Résistance en série ou en parallèle Sur Wikipédia, vous pourrez vérifier qu'on démontre sans difficulté les formules sur les résistances en série ou en parallèle à partir de la loi d'Ohm et des lois de Kirchhoff. Mais saviez-vous qu'on peut faire beaucoup plus simple à partir d'une seule formule ? On apprend en effet, et c'est bien utile, que la résistance d'un conducteur métallique homogène, cylindrique de longueur L et de section S, est donnée par la formule En faisant varier grand L et grand S indépendamment, on peut donner, au moins théoriquement, à la résistance grand R n'importe quelle valeur donnée à l'avance. Et à partir de là, on peut démontrer très simplement les formules sur les résistances. Exemple 2 Résistance en série Soit R1 et R2, deux résistances quelconques, installées en série Tout se passe comme si, consiste ici, à dire que le comportement du système est exactement le même si on remplace chacune des deux résistances par un fil conducteur cylindrique en cuivre de résistance équivalente Fixons ici la section grand S égale grand S0 La même pour les deux fils Par exemple, un millimètre carré pour fixer les idées Pour reproduire la résistance grand R1, il faut un fil de longueur grand L1 égale grand R1 grand S0 sur petit R Où petit R est la résistivité du cuivre Pour reproduire la résistance grand R2, il faut un fil de longueur grand L2 égale grand R2 S0 sur petit R Les deux fils bi bout à bout ont une longueur grand L égale grand L1 plus grand L2 Donc, une résistance grand R égale grand L1 plus grand L2 petit R sur grand S0 Cette résistance est, nous l'avons rappelé, la même que celle du système de deux résistances en série Mais comme grand R1 égale grand L1 petit R sur S0 et grand R2 égale grand L2 petit R sur S0 On constate que grand R égale grand R1 plus grand R2 Exemple 3 Résistance en parallèle Vous avez tous appris que dans ce cas, ce sont les conductances, les inverses et résistances, qui s'ajoutent Reprenons le raisonnement précédent avec grand R1 et grand R2 deux résistances quelconques installées en parallèle Remplaçons par la pensée chacune des deux résistances par un fil conducteur cylindrique en cuivre de résistances équivalentes Fixons ici la longueur grand L égale grand L0, la même pour les deux fils Par exemple, un mètre, mais ça pourrait être n'importe quoi Pour reproduire la résistance grand R1, il faut un fil de section grand S1 égale grand L0 petit R sur grand R1 Pour reproduire la résistance grand R2, il faut ici un fil de section grand S2 égale grand L0 petit R sur grand R2 Les deux fils mis en parallèle ont la même longueur et se comportent comme un seul fil de section grand S égale grand S1 plus grand S2 Donc deux résistances grand R égale grand L0 petit R sur grand S1 plus grand S2 Cette résistance est la même que celle du système de deux résistances en parallèle Mais comme grand R1 égale grand L0 petit R sur grand S1 et grand R2 égale grand R0 petit L sur grand S2 On constate cette fois que 1 sur R égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 N'est-ce pas magique ? La combinaison d'une seule formule générale avec notre petit bricolage mental permet de court-circuiter les lois générales de Kirchhoff sur les nœuds et les mailles d'un circuit électrique Lorsqu'on ne connaît pas de telles lois générales ou qu'on est justement en train de les inventer Ce genre de procédé peut être extrêmement fécond tout autant que les analogies entre branches distinctes de la physique comme la mécanique et l'électricité Il semble par exemple que Maxwell ait déduit ses lois de l'électromagnétisme à partir d'expériences mentales du même type que ce que nous venons d'exposer Une réserve importante Dans la phrase « tout se passe comme si » Le mot qui nécessite le plus de précision est « tout » Est-ce le comportement mécanique ? La valeur d'un courant électrique ? D'une résistance ? Vous voyez bien que stricto sensu Dans les trois exemples que nous avons pris « tout se passe comme si » signifie en réalité « la grandeur qui nous intéresse reste la même que si » Par exemple, dans le cas des résistances Les poids des résistances équivalentes sont différents de ceux des objets initiaux Ainsi que les couleurs, la résistance mécanique, etc. Ici, c'est facile de ne pas se tromper sur l'estimation de ce qui se conserve et de ce qui change Mais quand on travaille sur un problème réel plus complexe Avec de nombreux paramètres non indépendants Éventuellement même liés entre eux par des lois encore inconnues Comme c'est le cas en cosmologie Ou en mécanique de l'infiniment petit Il est beaucoup plus difficile de faire preuve du même discernement Et de ne pas tomber dans le piège de la généralisation abusive Ou de l'interprétation erronée En assimilant le comportement d'objets nouveaux difficilement accessibles A celui d'autres qui nous sont familiers Théorie des particules C'est peut-être le meilleur exemple D'une situation où il faut se garder d'une conclusion hâtive Prenons le cas de l'électron Dans certaines expériences de physique Tout se passe comme si l'électron était une particule Ressemblant à une boule microscopique Avec une masse et une charge Dans d'autres expériences Franges d'interférences, etc Tout se passe comme si l'électron était une onde On a été chercher tout un formalisme Pour essayer d'expliquer qu'il est les deux à la fois Et que son état Onde ou particule Dépend de l'observateur Ce qui a un côté magique Particulièrement déplaisant pour un esprit rationnel Il y a une autre possibilité Que peu de personnes sentent avoir envisagé Que les particules élémentaires Ne sont ni des corpuscules Ni des ondes Il ne reste plus, peut-être Qu'à trouver une situation expérimentale Où l'électron ne se comporte Ni comme une onde Ni comme un corpuscule Ce serait inconfortable Mais la sortie de l'impasse Pourrait être à ce prix Car il semble que nous ayons encore Beaucoup à apprendre Même sur des particules aussi familières Pour les experts Que l'électron Et le photon Que l'électron